Quand on met tout son coeur dans le jeu, alors rien n'est impossible. Ouvre ton esprit ! Donc ça peut être des débutants, ça peut être des gens qui ont déjà créé des jeux de cartes mais qui veulent avoir quelques petits conseils. Donc je ne vais pas vous donner des conseils sur un logiciel précis, ça va vraiment être très général. Donc voilà, je vais essayer de résumer à peu près les étapes que j'avais faites pour créer les cartes Final Fantasy. Bien sûr, il existe déjà des logiciels qui peuvent vous aider à la création de cartes. Donc ce sont des logiciels qui font pratiquement tout. Il y a déjà le template. Vous avez juste à insérer une image et taper du texte et tout se fait automatiquement. Ce tuto là, on va dire, il va plutôt s'adresser aux gens qui veulent vraiment personnaliser leurs cartes eux-mêmes, qui veulent pratiquement tout faire eux-mêmes. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être assez général. Donc si vous voyez qu'il y a des étapes qui vraiment ne vous concernent pas, il n'y a pas de souci. Vous regardez, vous sautez des étapes. Donc il peut y avoir des cartes où il n'y aura que du texte. Il peut y avoir des cartes où il y a du texte et des images. Donc comme les projets sont assez différents, je vais essayer de généraliser vraiment. Et de vraiment vous résumer comment moi j'ai fait les miennes. Et en espérant que ça puisse vous aider pour vos futures créations. On y va ! Première étape, la dimension de la carte. Avant de faire quoi que ce soit, il faut connaître la largeur et la longueur de la carte que vous voulez créer. Donc on va prendre ici, pour avoir nos dimensions, une carte du guillot. On va mesurer la carte tout simplement et on va connaître la largeur et la longueur de la carte. On y va ! Alors en largeur, on a 5,9 cm et en longueur, on a à peu près 8,5 cm. Donc voilà, on a nos dimensions. Maintenant, on peut commencer la conception de la carte. Astuces ! Donc pourquoi j'ai pris les dimensions d'une carte Yu-Gi-Oh ? Tout simplement, car dans le commerce, vous allez pouvoir retrouver ce qu'on appelle des protège-cartes. Donc ce sont en général, ça se vend par cinquantaine ou quarante-cinquantaine, je crois. Donc c'est un petit pack, vous avez des petites protèges comme ça, où on peut insérer des cartes et ça vous permet de garder vos cartes en bonne qualité. Donc ça vous permet de ne pas abîmer les coins, de ne pas froisser trop la carte et de la garder intacte le plus longtemps possible. Donc si vous voulez créer un jeu, il faut toujours penser à ça dès le début. Essayez de faire en sorte de garder tout ce que vous faites dans la meilleure qualité possible. Voilà, on passe maintenant à l'étape 2. Étape 2 Donc, on a les dimensions. Maintenant, vous allez ouvrir votre logiciel de photomontage. Ça peut être Photoshop, ça peut être GIMS, ça peut être ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc on va ouvrir un document avec la dimension qu'on vient de mesurer. On va commencer par insérer un arrière-plan. Donc ça peut être une couleur unie, ça peut être un dégradé, ça peut être une image de fond. Flouter, ça peut être une image de texture. Donc première étape, vous mettez le fond que vous voulez. Donc ça, c'est à votre guise. Une fois que c'est fait, on va insérer une image. Si vous ne savez pas trop comment, qu'est-ce que vous allez mettre comme image, comment vous allez procéder, il y a plusieurs façons. Donc vous pouvez déjà récupérer des fichiers .jpg sur le web, donc dans Google Images, avec le filtre taille. Comme ça, vous prenez des grandes images. Donc vous entrez le thème que vous voulez et puis vous recherchez des .jpg qui vous correspondent, qui font l'illustration de votre carte. Vous pouvez aussi prendre des fichiers .png. Donc ces fichiers-là, ce sont des fichiers avec un fond transparent. Donc ce sont des éléments déjà détourés. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez l'insérer directement dans votre maquette. Il n'y aura pas de fond blanc en fait. Donc ça va bien être intégré à votre maquette. Ce fichier-là, vous pouvez le faire vous-même avec Photoshop, en détourant un élément d'une image par exemple. Et en l'enregistrant en fichier .psd ou .png. Vous avez aussi sur le net des fichiers qui se nomment des fichiers .ai, .eps. Donc ce sont des fichiers vectoriels. Alors les fichiers vectoriels, ce qui est bien, ce sont des fichiers qui vont... Vous pouvez les étirer au maximum, les rétrécir au minimum. Ils ne vont pas payer de qualité. Donc ça c'est bien aussi. Vous pouvez... Et ces images-là aussi, elles ont un fond transparent en général. Donc des fois non, mais en général oui. Donc vous pouvez amener ces images-là dans votre maquette de cartes. Vous pouvez importer des photos que vous allez faire vous-même avec un réflexe. Si vous en possédez un. On a quoi ? On a... Si vous avez une tablette graphique et que vous dessinez, vous pouvez faire vous-même vos illustrations. Et les importer sur vos maquettes de cartes. Donc je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des idées que je n'ai pas mentionné pour les intégrations d'images, mettez ça en commentaire. Ça aidera les gens qui regarderont la vidéo. Voilà. Si vous prenez une image sur le net, essayez de prendre une image la plus grande possible. Quand je vous dis la plus grande, c'est vraiment la plus grande. Ça peut être du 1920x1080, 24000. Mais essayez d'avoir l'image la plus grande possible. Pourquoi ? Quand vous allez imprimer la carte, ça va faire en sorte qu'il y aura moins de pixels déjà. Première étape, ça va rendre votre image plus belle déjà. Cette image, vous allez forcément, quand vous allez l'amener dans votre document de montage, vous allez forcément la redimensionner. Donc quelque chose à ne pas faire, il ne faut jamais prendre une image et la redimensionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas bon du tout. Il faut garder les proportions. Donc quand vous allez mettre votre image sur la carte, prenez les deux bouts en diagonale et vous allez, de manière équitable, la rétrécir jusqu'à l'amener dans la bonne dimension que vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Comme ça, vous n'allez pas déformer l'image. Donc votre image est donc placée. Essayez maintenant de la détacher de son arrière-plan. Vous pouvez, par exemple, mettre un contour de couleur autour de votre image ou mettre un effet d'ombrage qui va détacher votre image de son arrière-plan. Je vous invite à regarder des modèles de cartes sur le net. Ça va peut-être vous donner des idées pour faire votre propre intégration de votre image. Et maintenant, on va s'attaquer au texte. Sur les cartes en général, vous avez le nom de la carte en général. Vous avez souvent une explication de la carte. Ça peut être des stats, ça peut être des types de cartes. Donc vous avez du texte à rajouter sur la carte. Alors, premier conseil, on a tendance, quand on fait une première carte, à vouloir essayer de prendre des polices le plus stylées possible. Donc ça peut être des polices style médiéval, fantasy, destroy avec du dégrade et tout. Oubliez ça tout jamais. C'est vraiment pas quelque chose à faire. Pourquoi ? Je vous explique. Quand on fait une carte, regardez la dimension de la carte déjà. Donc, le premier point à respecter, c'est la lisibilité. Il faut penser que votre jeu va être joué par d'autres personnes. Donc, il ne faut pas qu'au premier coup d'œil, ces personnes-là aient du mal à déchiffrer des lettres parce que la forme de la police va indire en erreur. Donc, il faut penser à ça, la lisibilité. Donc, je vous conseille de prendre des polices simples, faciles à lire. Ça peut être du Royal, ça peut être du Helvetica. C'est des polices qu'on trouve en général sur le web. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que sur les cartes Yu-Gi-Oh et même sur les cartes Magic, la plupart des cartes que vous verrez dans le commerce, ils prennent souvent des polices faciles à lire. Donc, regardez cet exemple et allez déjà sur une police facile à lire. Deuxième astuce, les tailles des polices. Tout comme à l'école, quand vous faites une rédaction, que vous avez titre 1, titre 2, paragraphe, il faut essayer de garder sur une carte une structure assez similaire. Donc, par exemple, sur cette carte, on peut voir que le titre est mis en plus gros, que le texte qui explique l'effet de la carte est en plus petit. Et le texte sur le type de carte, par exemple, est entre les deux. Donc, ce qu'il faut savoir pour les tailles de cartes en général, donc là, c'est une astuce que moi j'utilise. En général, je ne descends pas en dessous de 6 en taille de police. Donc, imaginez si vous avez une petite taille de police et qu'en plus, vous aviez pris une police qui est très difficile à lire. Donc, imaginez quand c'est imprimé, comment ça sort. Donc, voilà, attention aux tailles de police. Après, c'est à vous de gérer comme vous voulez. Rien ne vous empêche de garder la structure d'une carte du guillot. Vos emplacements peuvent être assez différents. Donc, c'est à vous de voir, de faire des essais pour trouver le bon agencement, si je peux dire. Troisième astuce, les couleurs. Donc, vous avez une bonne police, vous avez les bonnes tailles. Ce qu'il faut pour que la lisibilité soit parfaite, c'est le contraste de couleurs. Je vous donne un exemple. Si je mets du texte noir sur un fond blanc, vous allez facilement réussir à lire. Maintenant, si je prends un texte de couleur rose sur un fond rouge, vous allez déjà galérer un petit peu plus. Ça ne va pas dire du premier coup. Donc, il faut garder ça sur votre carte. Peu importe comment vous allez agencer vos couleurs, il faut que les textes qui sont posés sur votre carte, que l'arrière-plan fasse toujours un contraste avec la couleur de votre texte. Donc, il y a une petite astuce aussi qu'on peut utiliser. Par exemple, si vous avez déjà une couleur de fond et que vous ne voulez pas la changer, vous pouvez rajouter un petit encadré, comme sur la carte du guillot. Un petit encadré qui va vous permettre d'avoir une couleur plus adaptée. Vous pourrez poser votre texte dessus et ce sera plus facile à lire. Voilà. Vos textes et vos images sont maintenant sur la maquette de votre carte. Donc, maintenant, pensez à faire une petite vérification au niveau de la mise en page. Donc, ça va rendre votre carte encore plus belle. Si je peux vous donner un exemple, essayez d'ouvrir un journal et vous verrez que l'indentation du texte, les images, tout est positionné de manière à être symétrique. Donc, il faut essayer de garder cet aspect-là sur votre carte. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quel logiciel vous utilisez. Mais si vous n'avez pas moyen, essayez de vous mettre des repères, mettez-vous des règles sur votre maquette pour essayer de garder un espèce de modèle pour bien aligner tous les textes et les images. Comme ça, ce modèle, vous pourrez le reprendre pour faire vos prochaines cartes. Ça vous fera gagner du temps et vous irez beaucoup plus vite. Maintenant, on va préparer votre maquette pour l'impression et la découpe. On va commencer par ajouter ce qu'on appelle du fond perdu. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez ajouter à votre maquette 5 mm de fond perdu. Donc, dans mon cas, moi, sur ma maquette, j'avais rajouté un contour de couleur, de couleur noire. C'est quelque chose qui est aussi repris sur des cartes officielles. Donc, je vais prendre ce contour-là que j'ai fait et je vais le rallonger de plus 5 mm. Donc, si vous, vous n'avez pas mis de contour, vous avez juste à prendre l'image que vous avez mis et l'étirer de manière à ce que vous ayez 5 mm en plus. Donc, à quoi ça sert ? Quand votre carte va être imprimée, il va falloir la découper. Donc, si vous ne mettez pas de fond perdu, il va se passer quoi ? Quand votre carte va être imprimée, vous allez avoir une feuille blanche avec votre carte posée dessus. Donc, quand vous allez découper, vous allez découper au bord ici. Et donc, vous avez beaucoup de chance, 90% de chance d'avoir du blanc, le blanc du papier en fait, qui va venir sur les bords et ça ne va pas être très esthétique. Donc, le fond perdu, justement, quand vous allez rajouter 5 mm de fond perdu autour de la carte, quand vous allez découper votre carte à l'impression, vous allez couper dans le fond perdu. Donc, il n'y aura pas de séparation entre le blanc et la couleur de votre carte. Vous allez couper dans la même couleur. Donc, voilà. Donc, c'est bien un rajout. Donc, comme la carte de base faisait 5,9 cm x 8,5, vous rajoutez 5 mm. Donc, la maquette devient 6,4 cm x 9 cm. Je vous avais parlé au début de cette vidéo des protège-cartes. Donc, ce sont des petites pochettes qui vous permettent de garder vos créations en bon état. Alors, si vous avez des protège-cartes avec une couleur opaque au VSO, vous n'êtes pas obligé, du coup, de faire un visuel pour le VSO de vos cartes. Parce que ça ne se verra pas de toute façon. Dans le cas où vous ne mettez pas de protège-cartes ou que vos protège-cartes sont transparentes, ça existe aussi, vous pouvez donc faire un visuel pour le VSO. Donc, à ce stade, prenez votre maquette telle qu'elle est, enregistrez-la, dupliquez-la, et avec la copie que vous venez de créer, vous avez juste à remplacer le visuel du Recto par celui du VSO. Voilà, c'est aussi simple que ça. À ce stade maintenant, votre première carte est finie. Donc, vous pouvez garder ce modèle comme modèle de base et vous allez répéter l'opération pour créer votre jeu de cartes. Donc, vous pouvez en faire 10, 20, 30. Quand vous aurez terminé votre jeu de cartes au complet, quand vous aurez toutes les maquettes, maintenant, on va passer à l'imposition. Donc, pour ne pas gaspiller du papier, vous allez essayer de mettre sur une page le plus de cartes possible. Alors, comment on fait ça ? Donc, voici un exemple d'imposition que j'avais fait. Donc, vous allez tout simplement ouvrir un nouveau document. Donc, avec le logiciel de photomontage que vous avez utilisé, vous allez ouvrir un document au format A4. Donc, c'est la dimension d'une feuille de papier. Ensuite, les cartes que vous avez réalisées, vous allez les exporter avec le fond perdu. Donc, ça peut être du PDF, ça peut être des images JPEG. Faites en sorte d'exporter vos cartes avec la meilleure qualité possible. Et ensuite, vous allez les ramener dans ce document A4 que vous venez de créer. Et vous allez les placer de manière à en mettre le plus possible. Comme ça, comme je l'ai dit, on ne gaspille pas de papier. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai mis des traits de coupe sur la maquette pour m'aider après impression à découper les cartes. Donc, grâce à ces repères, je vais savoir où découper dans mon fond perdu pour garder la bonne dimension de toutes mes cartes. Donc, si votre maquette comprend un visuel pour le recto et le VSO, il vous faudra imprimer en recto VSO. Donc, sur une même feuille. Si vous avez une imprimante chez vous, faites un essai sur une imprimante chez vous et vous verrez si les cartes sont bien positionnées. Voilà. Soit vous imprimez chez vous, soit vous imprimez à l'imprimerie. Donc, si vous avez à l'imprimerie, je vous conseille de prendre un papier avec un grammage un petit peu cartonné. Un peu comme des cartes de visite. Ça donnera un côté plus réaliste à vos cartes. Si vous avez aussi l'occasion, faites une impression test. Comme ça, vous pourrez voir si les couleurs de vos images ressortent bien. Donc, si vous voyez qu'elles sont un petit peu ternes, n'hésitez pas à reprendre vos maquettes et avec un peu de saturation, augmenter un peu le contraste des couleurs. Faire en sorte que les couleurs soient plus vives. Une fois que votre impression est vraiment finie, vous pouvez maintenant découper vos cartes. Alors, il y a plusieurs moyens de découper les cartes. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment un découpage pro, essayez avec un massico. Donc, un massico, c'est une espèce de tranche où vous avez positionné votre tas de cartes et qui va couper grâce au trait de coupe. Justement, vous allez couper directement votre carte et ça va vraiment avoir une qualité professionnelle. Vous pouvez couper au ciseau, mais ça sera un peu plus délicat. Donc, il va vraiment falloir y aller doucement et être très précis. Après, vous avez aussi essayé de couper au cutter. Donc, ça, je ne vous conseille pas trop parce qu'en général, le cutter, quand vous allez couper, vous n'allez pas avoir des bancs lisses. Ça va un peu abîmer les bancs. Il ne vous reste plus qu'à découper les cartes, les mettre dans vos protège-cartes si vous avez pu en acheter. Maintenant, votre jeu de cartes est terminé. Il ne vous reste plus qu'à appeler quelques amis et faire une petite partie de votre nouveau jeu que vous venez de créer. Conservez bien les maquettes que vous avez faites. Comme ça, plus tard, si vous voulez ajouter de nouvelles cartes ou si vous voulez faire des mises à jour, ça sera beaucoup plus rapide maintenant que vous avez la technique. Voilà, messieurs, mesdames, les créateurs de jeu, ce tuto est maintenant terminé. Donc, évidemment, j'ai essayé de résumer le plus possible la manière dont moi, je les ai faites. C'est ma manière à moi, encore une fois. Donc, n'hésitez pas si vous avez des remarques à me faire, à améliorer, par exemple, ou des choses que je n'ai pas dites qui peuvent aider la communauté qui suit cette vidéo. Mettez-le en commentaire. Je vous souhaite donc une bonne création de jeu pour ceux qui s'y mettent. Parce que c'est vraiment passionnant qu'on commence à être dedans. N'hésitez pas à m'envoyer en photo vos créations. Si vous avez des questions sur des choses que je n'ai pas dites, que j'ai oublié de dire, mettez-les en commentaire. Et évidemment, dès que je peux, j'y répondrai. Voilà, on se laisse là-dessus. Donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on se retrouve très très bientôt. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !